Avoir un kit solaire à la maison avec le système plug and play, c'est à dire que tu reçois ici les panneaux solaires et puis il suffit par la suite de les brancher. Tout ça facilement et rapidement. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coco tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un kit solaire ici proposé en fait par Matter France. Il s'agit donc du kit plug and play 4 panneaux 1960 watts proposé par EasySun et ici c'est la version paysage. Et le côté aussi ultra attractif c'est que finalement ces panneaux solaires tu vas pouvoir les rentabiliser au bout d'un an et demi, deux ans voire un petit peu plus en fonction bien entendu de là où tu habites. Puisque par exemple moi aujourd'hui j'habite en Corse donc forcément ce sont des zones extrêmement ensoleillées sur l'année. C'est quand on fait une moyenne alors que par exemple si tu habites dans le nord de la France en Bretagne imaginons j'aime beaucoup la Bretagne mais il y a un petit peu moins de soleil donc forcément les performances vont varier de là où tu habites et aussi de ton exposition. Est-ce que tu vas arriver à capturer quelque part le soleil toute la journée ou sur quelques heures ? Donc ça aussi ce sont des métriques qu'il faudra prendre en compte bien entendu et les performances que je vais avoir et bien voilà aujourd'hui on est durant le mois d'août donc on est quand même sur des gros mois j'habite aussi en Corse à Ajaccio et donc forcément on va dire j'ai une bonne exposition au soleil sachant que j'ai aussi le soleil j'arrive à l'attraper presque toute la journée. EasySun est une marque spécialisée dans les solutions solaires photovoltaïques et elle fait partie du réseau Matter France en fait basé à Bordeaux. Cette entreprise française rend l'énergie solaire accessible à tout grâce à des produits de qualité à des prix compétitifs avec plus de 10 ans d'expérience Matter France a déjà équipé plus de 20 000 foyers en France leur permettant de consommer leur propre électricité tout en réduisant ici leurs factures énergétiques. Et je vais donc te donner rapidement les caractéristiques donc ici on est sur des panneaux Lipton 490 watts donc j'ai 4 panneaux solaires full black de 490 watts chacun utilisant ici la technologie donc la N-Type en fait et bifaciale donc ça fait les deux côtés donc ça c'est très important pour un panneau solaire ce qui augmente la production d'énergie alors ils disent jusqu'à 625 watts par panneau ce qu'il faut comprendre ça c'est vraiment le maximum et globalement bien entendu sur une journée traditionnelle ça ne sera pas le cas. Par contre ce qui est très intéressant c'est qu'ici on a une garantie aussi de 25 ans sur ces panneaux. Ici un micro-onduleur d'Aïe 2000 watts qui a 4 entrées donc forcément puisqu'ici on a 4 panneaux solaires donc ils vont tous se brancher à ce micro-onduleur qui a une certification IP67 et aussi a une garantie de 10 ans. Nous avons les 4 panneaux solaires qui sont juste ici puis nous avons aussi 4 cartons où à l'intérieur comme on peut le voir en fait nous avons tout simplement les accessoires ce qui permet de pouvoir les tenir debout donc c'est relativement simple et puis nous avons aussi ce qu'on appelle le micro-onduleur concernant les supports donc ici dans cette boîte nous avons un support pour un panneau solaire c'est très très bien emballé voilà donc ça ça fait très plaisir de voir ça vraiment très bien emballé on a aussi tout ce qui va concerner un petit peu les grosses vis la notice sur la page produit en fait qui permet de forcément de savoir comment mettre tout ça en place et pour te montrer la notice donc ici nous avons tous les différents accessoires nous avons donc ici comme j'ai pu te le montrer en fait ce qu'il va falloir encastrer tout simplement qui va permettre de te faire tenir ici debout un peu les panneaux solaires avec un certain angle il faudra par la suite mettre les deux barres donc ici au centre pour solidifier le support après là il parle du micro-onduleur avec les fixations de micro-onduleur fixez votre micro-onduleur en haut d'une des barres voilà donc il le montre ici d'ailleurs le micro-onduleur faudra le fixer donc dans l'idéal c'est que le micro-onduleur qui est juste ici il faut qu'il puisse être un petit peu en hauteur le micro-onduleur la petite boîte à l'intérieur on aura le câble ici qui sera connecté au micro-onduleur et qui sera ici connecté à la prise secteur extérieur de la maison nous avons ici je suppose des câbles d'extension un petit peu pour les panneaux solaires et puis nous avons ici le micro-onduleur alors en fait c'est vraiment pas compliqué alors déjà par exemple ici comment ça fonctionne ici donc c'est l'alimentation voilà tac qui sera connecté là et là en fait comment ça fonctionne on a le PV1 le PV2 le PV3 le PV4 en fait c'est panneau solaire 1 panneau solaire 2 panneau solaire 3 panneau solaire 4 aussi simplement que ça quand on regarde on a le plus et le moins forcément le panneau solaire derrière on le verra aussi il y a un câble plus et un câble moins donc ici il faudra mettre le moins ici et le plus ici quoi qu'il en soit sur tous les câbles d'accord c'est marqué en fait quand on regarde dessus ici il y a un moins voilà ça c'est la petite référence donc celui-là logiquement on aura un plus qui est de ce côté là voilà juste ici on va voir le petit plus on a intégré le micro-onduleur voilà qui est juste ici donc normalement c'est comme ça qui est enraillé voilà dans la barre ici donc par-dessus il y aura le panneau solaire comme ça il ne touchera pas le sol petite parenthèse c'est qu'on a ajouté en fait ces sortes de petits crochets qui vont permettre par la suite de fixer vraiment le panneau solaire donc en fait ce sont ces accessoires là il y a un petit trou dessous on commence un petit peu à rentrer dedans mais on ne vise pas totalement parce qu'après en fait on va faire glisser le panneau solaire voilà et il faut qu'il puisse bien rentrer le panneau solaire voilà alors j'ai le petit carton là du protection comme ça tu vas pouvoir le faire lever donc voilà donc c'est là où je pense qu'il faut quand même être à deux c'est bon ? non le panneau solaire est installé ici sur son support puis après il ne faut pas oublier on a les petits capuchons voilà à mettre sur les côtés il y en a 4 de capuchons hop comme ça c'est plus sympa joli hein donc c'est parti pour l'installation donc je vais d'abord commencer avec le panneau solaire numéro 1 puisque en fait c'est celui qui va avoir le micro-onduleur donc je vais brancher comme marqué sur la notice je vais en profiter pour le brancher sur une prise secteur extérieur de la maison voilà le micro-onduleur là il est connecté ici à une prise extérieure c'est le câble noir en fait de la maison maintenant ce que je vais faire c'est je vais détacher un petit peu là les câbles en fait du panneau solaire il y en a un haut et un en bas donc quand on regarde celui d'en haut c'est le plus c'est marqué plus et celui d'en bas c'est moins là ici c'est branché le premier panneau solaire on peut voir une petite LED bleue qui apparaît donc je suppose que c'est plutôt bon signe alors petite chose c'est de bien clipser on le voit ici ça se clipse on voit les petites dents qui ressortent j'avais du mal à clipser le moins donc bien bien poussé pour clipser de procéder à l'installation de l'application mobile donc c'est Solar Man Smart je vais te mettre en description ce PDF qui est un tutoriel et je vais t'afficher aussi un petit peu sur l'écran l'application mobile les différentes procédures honnêtement c'est pas facile je trouve c'est pas le hyper intuitif parce qu'il faudra à certains moments enfin c'est quand même beaucoup de process je trouve personnellement pour l'installation avec l'application mobile après voilà quand on a le tutoriel on fait étape par étape normalement tout devrait bien se passer donc ça je vais vous le mettre vraiment dans la description de la vidéo ce PDF là puisque en fait il y a un numéro de série aussi avec le micro-onduleur il y a un mot de passe aussi donc d'ailleurs on le voit il est juste en dessous sous le micro-onduleur le PWD password donc voilà et le numéro de série ce n'est pas le là où c'est marqué SN par exemple ce qui veut dire c'est rien le number normalement en fait nous il faut qu'on prenne le 3823 etc donc voilà au niveau de l'application mobile j'ai pu commencer à faire l'inscription à me connecter au micro-onduleur ça s'est bien passé voilà mais c'est juste qu'il y a beaucoup de procédures comme tu peux le voir avec le PDF et que c'est pas le plus facile voilà nous avons installé les deux panneaux solaires déjà dans le jardin donc l'installation par contre des panneaux solaires je trouve que c'est relativement simple en plus c'est cool je peux régler la hauteur et tout je les nettoierai aussi je passerai un petit coup d'eau ce soir donc ça c'est vraiment bien je trouve voilà donc quand on regarde dessous tu vois c'est vraiment propre j'ai mis une petite gaine aussi pour que ça passe là comme ça donc je les ai levés un peu puis là ça va prendre le soleil toute la journée en fait et voici les 4 panneaux solaires qui sont installés qui sont juste ici donc c'est assez impressionnant d'ailleurs ils sont vraiment grands donc ça fait plaisir puisqu'ils pourront vraiment là avoir une très bonne exposition au soleil alors donc comment j'ai un petit peu disposé ces panneaux solaires pour le moment c'est à dire que le panneau solaire qui est là-bas derrière en fait il est caché quand on est sur la terrasse on ne va pas forcément voir le panneau solaire celui de derrière en fait le but c'est que de prendre en fait du matin globalement et arriver à prendre le soleil jusqu'à la fin de la journée sachant que de mon côté forcément entre 11h jusqu'à à peu près 14-15h c'est là où le soleil va le plus taper et ce que je voulais dire c'est en termes de positionnement donc le soleil il est plus là et donc c'est là où je vais devoir aussi beaucoup attraper ici capturer en tout cas les rayons de soleil c'est pour ça que on va retrouver ces deux panneaux solaires là qui vont prendre à partir d'environ midi et jusqu'à la fin de journée vraiment la stratégie c'est jusqu'à la fin de la journée ces deux panneaux solaires donc ça c'est vraiment cool et que ces deux panneaux solaires il y en a un qui est un peu penché que je pense que je vais repencher prendre un petit peu le matin et prendra aussi vraiment la partie avec 11h jusqu'à 14-15h donc c'est vraiment une grosse concentration sur on va dire la partie la plus forte de la journée et ce panneau solaire là que je vais incliner un peu plus comme ça par la suite pour le moment je ne peux pas et je vais t'expliquer pourquoi qui prendra le matin le but c'est vraiment que j'arrive à prendre l'ensemble de la journée puisque quand on regarde le frigo il tourne H24 tous mes produits en veille tournent forcément H24 et donc le but c'est d'arriver à faire en sorte de prendre un petit peu le matin une bonne partie voilà là vers 11h jusqu'à 14-15h donc moi c'est cet angle là parce que c'est là où ça va beaucoup taper et arriver continuer à faire jusqu'au soir parce que le soir aussi souvent on consomme plaque de cuisson on fait à manger le midi aussi donc ça consomme et le soir dans l'idéal si vous avez une exposition jusqu'à la fin de la journée moi il y en a deux vraiment ils sont tip top on va regarder aujourd'hui combien ça peut générer mais voilà moi le soleil se couche là-bas derrière mais globalement je peux arriver à avoir jusqu'à pour le moment jusqu'à 19h du soir j'avais regardé hier c'était à peu près 400-500 watts donc franchement c'est top voilà donc j'aurais pas on va dire les panneaux solaires ils ne seront pas ils vont pas tous marcher en même temps globalement c'est un peu stratégique alors pourquoi celui-là il n'est pas encore totalement incliné pour le matin c'est parce qu'en fait le câble n'est pas assez long voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le kit ici on va avoir en fait deux extensions de câbles panneaux solaires puisqu'en fait de base sur le panneau solaire donc on va avoir le plus et le moins pour te faire simple mais on aura un câble déjà qui est relié au panneau solaire mais qui est pas long il fait à peu près un mètre je crois et c'est pour ça qu'il livre en fait dans le kit ce qui est cool des extensions des rallonges ce qui me permet de brancher ces deux-là à celui-là parce qu'en fait ici le micro-onduleur il est juste derrière le problème c'est que j'ai que deux kits d'extension et que lui il est un petit peu loin tu vois et que en fait le câble globalement comme tu peux voir il est limite un peu tendu donc il faut éviter ce genre de choses donc là j'ai dû racheter un câble donc ça c'est un petit peu dommage j'aurais aimé avoir trois câbles d'extension alors dernière petite chose aussi quelque chose qui précise en fait c'est en plus vu que j'habite aussi en Corse c'est qu'il peut avoir beaucoup de vent des tempêtes et tout et que ça peut faire une sorte de prise d'air ça peut potentiellement s'emporter donc dans l'idéal en fait ce qu'il recommande c'est de mettre des sacs de sable en fait des poids bon là tout simplement pour tenir maintenir les panneaux solaires donc c'est ce qu'on va faire aussi moi ce que j'ai fait pour le moment bon là j'ai des j'ai pas mal de cailloux j'ai mis en fait des sortes de grosses vis de camping qui permettent de maintenir un petit peu le long voilà le panneau solaire mais je pense que mettre des sacs de sable et tout je pense que c'est mieux donc ça te permet de voir l'arrière va falloir que je restructure un petit peu les câbles mais en tout cas voilà ça vous permet d'avoir une idée sur ces panneaux franchement c'est pas mal et on se retrouve aussi en live sur l'application mobile qui se nomme donc Solarman Smart et donc là il est actuellement 16h17 donc là je suis à 780 watts ici de puissance de production en fait c'est pas mal puisque aujourd'hui c'est nuageux donc je trouve que ça reste assez correct d'ailleurs comme on peut le voir là sur l'écran aujourd'hui j'ai quand même fait 6,10 kWh alors que c'est nuageux donc on a juste en dessous d'ailleurs revenu de la journée prévue en fait c'est globalement qu'est-ce que j'ai généré pour le moment 1,53€ en fait ce qui est assez intéressant c'est que j'arrive à voir tous les jours combien j'arrive à générer et on va voir aussi les statistiques juste après mais globalement j'arrive à dépasser normalement quand c'est ensoleillé et on est durant un mois d'août et j'habite aussi en Corse donc c'est quand même important au niveau de la précision environ plus de 2€ 2,20€ 2,30€ etc d'euros par jour voilà donc lorsque je clique dessus on peut voir que là il y a une mise à jour il y a 4 minutes je crois que ça se met à jour en fait toutes les 10 minutes voilà donc production actuelle en temps presque réel on est sur du 780W qui est envoyé bien entendu à la maison si je descends un petit peu on peut voir le graphique alors là on peut voir aussi vraiment la présence des nuages c'est à dire que dès qu'on a les nuages on a un petit peu ces grosses chutes aussi donc c'est le côté un petit peu négatif forcément avec les panneaux c'est dès qu'il y a des nuages et tout tout de suite ta production tu peux perdre beaucoup coucher de soleil donc comme on peut le voir pluie donc là aujourd'hui il ne fait pas très 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 beau pour le moment il ne pleut pas mais à mon avis ça risque de pleuvoir 26 degrés actuellement ce qui est assez sympa c'est qu'on a le coucher de soleil tout en bas lorsque je clique dessus donc on a aussi toutes les informations donc ça c'est assez cool je trouve et on n'a pas non plus une très belle semaine qui va arriver alors je remonte j'ai statistiques et c'est là où ça va devenir intéressant on a jour de course donc c'est ici globalement ça fait 11 jours que j'utilise ces 4 panneaux solaires là panneaux photovoltaïques petite parenthèse production totale et bien pour le moment j'ai généré 89 kWh voilà et ce qui est vraiment pas mal je trouve en 11 jours ce qui correspond à 22,61 euros voilà et donc ça bien entendu il faut bien prendre en compte que ça va dépendre de ton exposition de ton emplacement etc et voilà par exemple un graphique où tout simplement j'ai eu le soleil toute la journée donc c'est aussi le but de bien positionner ces panneaux puisque par exemple le frigo il tourne H24 j'ai plein de produits qui tournent en rond aussi donc ça c'est important et en fait on voit que le graphique il est assez beau puisqu'en fait je commence à attraper finalement ici de l'énergie à partir de 8h du matin et ça se finit à 20h sachant que le coucher de soleil actuellement il est à 20h15 20h30 donc j'arrive vraiment tu vois à prendre toute la journée sachant que j'ai un pic qui va tourner à à peu près 1,3 1,4 kWh dans la journée alors en dessous on a arbre planté donc ça équivaut donc ici à tout simplement 4,89 arbres plantés charbon non consommé c'est 0,02 tonnes réduction des émissions de CO2 0,07 tonnes je trouve que c'est bien aussi d'afficher ces informations là parce que en dehors si tu veux de l'aspect financier c'est je dirais l'aspect éthique voilà moi je suis content aujourd'hui de me dire bon bah voilà dans la journée et bien j'ai une grosse partie de ma consommation c'est ça que je consomme beaucoup j'ai les écrans j'ai les spots lumineux je peux charger les vélos j'ai plein de produits connectés à la maison pour les gens qui me suivent mais une grosse partie aujourd'hui quand j'ai une belle journée ensoleillée là sur ce mois d'août et bien est prise en charge en fait par l'énergie que j'ai pu récolter finalement dans mon jardin grâce à mes panneaux photovoltaïques bon et maintenant on va voir donc le tarif de ce kit de 4 panneaux solaires alors panneaux photovoltaïques entre parenthèses de 1960 watts au total avec leur support paysage donc ici Easy Sun on est sur 1159 euros et c'est super intéressant je trouve vraiment je trouve que c'est un excellent rapport qui a été pris parce que si tu fais par exemple tes calculs alors moi c'est vrai que moi je suis plus sur un mois d'août mais globalement ça va dépendre aussi de là où tu habites mais en l'espace de un an et demi deux ans voire trois ans en fait tu rembourses ton matériel sachant que c'est très important mais le coût de l'énergie augmente d'année en année voilà l'électricité je te fais pas une surprise ça augmente d'année en année donc là en fait je te donne des montants mais en fait que finalement tous les ans ça sera revisité en fait le plus important c'est de regarder la variable de production que tu vas générer et en fait il s'agit du nombre de kilowattheures par exemple moi comme j'ai pu te le montrer je crois que j'ai dû faire en 11 jours 80-90 kilowattheures mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un kilowattheures aujourd'hui c'est à peu près 25 centimes environ et bien ça fluctue ça bouge et peut-être que l'année prochaine et bien le kilowattheures va augmenter ou peut-être dans deux trois ans ça va continuer d'augmenter et c'est ça qui est très intéressant puisque finalement aujourd'hui j'arrive à faire un certain nombre de kilowattheures on peut prendre par exemple ici dans le nord de la France avec 2103 kilowattheures pour 529 euros par an mais oui mais après si le coût de l'énergie augmente et bien en fait tu ne te retrouves plus à 529 euros ici d'économie par an mais tu te retrouves avec plus et c'est ça qui est vraiment très intéressant et aussi pour te donner mon avis concernant un petit peu le système plug and play alors c'est vrai qu'en soi les panneaux solaires il n'y a rien à faire dessus par contre il y a quand même le support à installer donc plug and play je n'irai pas à 100% puisqu'il faut quand même installer les supports donc tu n'es pas sur un truc que tu reçois tu as deux vis à mettre et voilà non ça demande un petit peu de temps quand même je crois que d'ailleurs sur la notice de mémoire il disait qu'il fallait à peu près une heure pour monter un panneau solaire donc voilà on n'est pas vraiment sur le truc on va dire plug and play même si l'installation honnêtement elle reste très facile c'est pas compliqué du tout c'est vraiment très facile t'as la notice aussi en PDF c'est très bien expliqué bon donc voilà c'est pas je dirais c'est pas le truc que tu reçois et que tu vas le mettre en 15 minutes non non boum merci à tous les gens merci de mettre un petit j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer et puis Sous-titrage ST' 501